On utilise un dé équilibré à trois faces. Alors ça existe effectivement, ce sont des dés qui ont la forme d'un prisme triangulaire, je te laisse regarder sur internet. Et donc sur chaque face on a des nombres qui sont 1, 2 et 3. Un jeu avec ce dé consiste à le lancer deux fois de suite et calculer la différence entre les deux nombres obtenus. On ne s'intéresse qu'aux valeurs absolues de ces différences, par exemple si on obtient 1 au premier lancé et 3 au second, la différence est 2. On note D, la variable aléatoire qui représente la différence des deux dés. Donnez la loi de probabilité théorique de la variable D. Alors donc il s'agit de remplir ce tableau. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pour essayer de faire ça tout seul et ensuite on se retrouve. Alors donc on a notre D à trois faces, 1, 2 et 3, et on le lance deux fois de suite pour faire la différence entre les deux nombres obtenus. Ça c'est l'expérience aléatoire. La variable aléatoire c'est donc la différence entre les deux dés, la différence obtenue. Et pour remplir cette loi de probabilité, on nous donne trois colonnes, donc ça suggère que la variable D est une indication pour trois valeurs. Mais ce que je vais faire c'est représenter toutes les issues de mon expérience aléatoire. Alors j'ai deux manières de le faire en général, je t'en ai déjà parlé. Il y a le schéma en arbre qui est très adapté ici, ou alors la représentation par un tableau à double entrée, puisqu'ici on a deux caractéristiques, disons le premier D et le deuxième D. Donc je vais faire ça, je vais faire un tableau. Alors je vais faire comme ça. Voilà. Voilà, ça va être mon tableau. Ici je vais faire une séparation, comme ça. Et donc dans cette ligne-là, je vais mettre le D, 1, le premier D. Et puis en colonne, le D, 2, le deuxième D. Donc le premier D, je peux obtenir 1, 2 ou 3. Et puis le deuxième D, c'est pareil, je peux obtenir 1, 2 ou 3. Et donc si j'obtiens 1 au premier D et 1 au deuxième, la différence ça sera 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Si j'obtiens 2 au premier D et 1 au deuxième, la différence c'est 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Ici, dans cette case-là, j'ai obtenu 3 au premier lancé et 1 au deuxième, donc c'est 3 moins 1, ça fait 2. Voilà. Ensuite, dans cette case-là, j'ai 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Dans cette case-là, j'ai 2 moins 2, c'est-à-dire 0. J'ai pensé 0 et j'ai écrit 2. Ensuite, ici, dans cette case-là, j'ai 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Voilà. Et enfin, pour la dernière ligne, cette case-là, j'ai 3 moins 1, ça fait 2. Ici, j'ai 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Et puis ici, dans la dernière case, 3 moins 3, ça fait 0. Donc ça y est, j'ai rempli tout le tableau. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est en déduire toutes les valeurs possibles prises par la variable D. Donc on a, ça peut être un 0, on peut obtenir une différence égale à 0, ou bien on peut obtenir une différence égale à 1, ou alors une différence égale à 2. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 valeurs possibles que peut prendre la variable D. Et maintenant, il faut calculer la probabilité de chacune de ces valeurs. Et en fait, pour ça, ce qu'il faut considérer, c'est qu'on a un D équilibré. Donc c'est une situation d'équiprobabilité. Et le tableau montre bien que j'ai 9 possibilités en tout. Donc la probabilité d'obtenir la valeur 0, c'est le nombre de cas où on obtient la valeur 0, divisé par le nombre de cas total. Alors j'ai un cas ici, un deuxième là et un troisième là. Donc 3 cas possibles sur les 9. Donc la probabilité ici, c'est 3 sur 9. 3 sur 9, bon, 3 sur 9, ça fait 1 tiers. 1 tiers. Ensuite, pour la valeur 1, j'ai une possibilité ici, une deuxième là, une troisième là, une quatrième là. Donc j'ai en fait 4 possibilités sur 9. Et enfin, pour la dernière valeur qui est 2, j'ai ce cas là et ce cas là, donc 2 cas sur 9. Donc la probabilité ici, c'est 2 sur 9. Voilà, on a terminé. On a complètement déterminé la loi de probabilité théorique de notre variable D. et il y a un petit truc qui est quand même utile à faire à chaque fois, c'est de bien vérifier que si tu fais la somme de toutes les probabilités qui sont ici, tu dois obtenir 1. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu as fait une erreur quelque part. c'est de bien vérifier que tu as fait une erreur quelque part. Sous-titrage FR ?